Bonjour chers amis de FADMATICS, aujourd'hui je suis très content parce qu'on va regarder un exemple de comment placer les fractions dans une droite manquante si on connaît les endroits où on veut les mettre. Allons-y. Imaginez-vous que nous avons cette fraction 3 quarts et 7 huitièmes et nous voulons placer les fractions qui manquent là à la même distance une par rapport à l'autre. Alors tout d'abord il faut savoir comment calculer la distance entre ce nombre et cet autre nombre, cette fraction et l'autre fraction. Par exemple si vous allez sur l'autoroute et que vous voyez que c'est le kilomètre 2 et vous voulez arriver jusqu'au kilomètre 5, combien de kilomètres il y a de distance entre le 2 et le 5 ? Il faut juste soustraire les nombres, 5 moins 2, 3. Ici pareil, si on veut connaître la distance entre la fraction 3 quarts et 7 huitièmes, il faut juste soustraire 7 huitièmes moins 3 quarts, on peut faire la procédure qu'on a déjà regardé dans les vidéos des fractions. Par contre, ici c'est très facile si on multiplie le dénominateur par 2 et le numérateur par 2 trouvant une fraction équivalente. Alors 7 huitièmes moins 3 fois 2, 6, 4 fois 2, 8. 7 huitièmes moins 6 huitièmes, 1 huitièmes. Ça veut dire que la distance entre 3 quarts et 7 huitièmes, c'est 1 huitièmes. Maintenant, il faut compter les morceaux, les petits traits que nous avons ici. En trait, 2, 3, 4 et quelle est la mesure de chaque distance ? Alors, on va diviser cette distance par 5 petites distances égales. Alors, 1 huitièmes divisé par 5, 5 sur 1. Rappelez-vous de la méthode, 1 fois 1, 8 fois 5. Ça fait 1 quarantièmes. Donc, chaque petit morceau va nous faire 1 quarantièmes. Juste pour finir, comment savoir quels sont les nombres, les fractions qui vont aller là ? Il faut juste faire l'addition de cette fraction plus cette distance et on aura cette fraction. Plus la distance, l'autre fraction. Plus la distance, plus la distance, plus la distance. 3 quarts plus 1 quarantième. C'est beaucoup plus facile. Si on multiplie numérateur et dénominateur par 10, on obtient une fraction équivalente, 1 quarantième et 1 quarantième. Si vous ne voulez pas faire ça, on fait 3 quarts plus 1 quarantième. Et comme d'habitude, on obtient le plus petit comment multiple. 40 divisé par 4, 10, fois 3, 30, plus 40 divisé par 40, 1, fois 1, 1. Ça fait 31 quarantièmes. Et c'est pareil. L'autre stratégie va beaucoup plus vite. 30 quarantièmes plus 1 quarantième, 31 quarantièmes. 31 quarantièmes plus 1 quarantième, 32 quarantièmes. Qu'on peut simplifier comme 16 vantièmes, comme 8 dixièmes, comme 4 cinquièmes. Ensuite, 32 quarantièmes plus 1 quarantième, 33 quarantièmes. 33 quarantièmes plus 1 quarantième, 34 quarantièmes. Qui peut se simplifier comme 17 vantièmes. Et 34 quarantièmes plus 1 quarantièmes, 35 quarantièmes. Qui peut se simplifier comme 7 huitièmes. Les résultats seront là. Et nous avons fini. Merci beaucoup de votre attention, chers amis. S'il vous plaît, invitez vos amis à regarder nos vidéos. A une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501